Bonjour et bienvenue sur Cannes Lerins TV dans votre émission Portrait Business du jour. Je suis accompagnée aujourd'hui sur ce plateau avec Florian Camperdon. Bonjour Florian. Salut. Alors tu es le co-créateur de French Acoustic et tu es un passionné de musique. Peux-tu nous raconter l'histoire de French Acoustic, le tout début, le commencement ? Oui, ça a commencé il y a très longtemps, quand j'étais en troisième et que je fabriquais des enceintes à partir de boîtes de chaussures et d'enceintes que je trouvais sur des brocantes. Donc voilà, c'était un petit peu avec les moyens du bord. De fil en aiguille, ces projets d'enceintes-là ont pris un peu d'envergure. J'ai commencé par fabriquer un gros système de sonorisation quand j'étais au lycée pour mes soirées avec mes amis. Ensuite, ce gros système, je me suis dit que c'était un peu compliqué de l'emmener partout, donc je l'ai miniaturisé. Et là, en fait, j'ai commencé à avoir des potes qui m'ont demandé « Ah, tu ne peux pas me faire une enceinte ? » et des trucs comme ça. Ce qui fait que je me suis lancé, quand j'étais un peu après le lycée, dans l'auto-entrepreneuriat, avec ces enceintes-là que je fabriquais, donc des enceintes portables. Et puis, ça a bien fonctionné. Voilà, j'ai fait ça pendant une bonne année. Et ensuite, j'ai été confronté à un choix qui était de soit reprendre des études et avoir un bagage technique dans ce domaine-là, soit monter une entreprise, trouver des employés, et puis aller de l'avant avec cette société. Bon, comme je manquais de connaissances en électronique, je passais mes journées dans le garage à couper des planches, je me suis dit « Je vais plutôt reprendre les études, essayer de cadrer tout ça, avoir un savoir technique qui me permette après de mieux monter la société. » C'est ce que j'ai fait. Et j'ai du coup rencontré Damien à Polytech, et donc, par contre, Timothée à Schéma. Très bien. Et justement, tu as fait des études d'ingénieur. Oui. Et tu as rencontré Timothée et Damien. Pourquoi les avoir inclus dans ce projet ? Déjà, en fait, moi, j'étais parti quand j'étais à Polytech pour abandonner ce projet-là. Je m'étais dit que moi, ce qui m'intéressait, c'était le spatial, et j'avais mon alternance à Thalès. Donc, ça correspondait super bien. Et moi, mon rêve, c'était plutôt de faire des fusées. Mais en fait, la réalité m'a un peu rattrapé, entre guillemets, parce que Damien, il m'a dit, ton projet d'enceinte dont je me suis servi pour les études, parce qu'il y avait plein de projets d'équipe et tout, il a trouvé ça cool. Il m'a dit, pourquoi est-ce qu'on reprendrait pas le truc d'une autre manière, tu vois ? Et finalement, avec une bande de potes et tout, ça s'est transformé en, on va faire des enceintes pour le BDE, on va faire des enceintes que tout le monde aura à Polytech. Ça a bien fonctionné. On a sonorisé les pom-pom girls pour des matchs, des trucs comme ça et tout. Donc, c'était très sympa. Et finalement, après avoir rencontré, du coup, Timothée, qui était à Schema, via un start-up café, ça s'appelait. Donc, du coup, c'était une espèce de petit meeting où on rencontrait, nous, élèves ingénieurs, des élèves d'école de commerce. Et donc, l'émulation se faisait ou pas. Nous, on était en voie de monter l'entreprise. Timothée avait les compétences administratives, puisque son père montait des entreprises, etc., pour pouvoir faire ce job-là. Et c'est comme ça qu'on a vraiment co-créé cette aventure-là, qu'on lui a donné vie, en fait, en 2020. Alors, en 2020, French Tech Acoustique est née. Et justement, aujourd'hui, on a les enceintes. Donc, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les enceintes. Elles sont un petit peu spéciales et vous allez nous expliquer pourquoi. Oui, carrément. Du coup, on a commencé par sortir Proton, première du nom, donc Proton V1, qui est une enceinte qu'on a fabriquée à 250 exemplaires. Malheureusement, avec la crise Covid, on n'a pas pu en refaire d'autres par la suite, parce que tous les prix étaient vraiment multipliés par 10. Mais on a donc profité de ce temps-là, en fait, pour faire de la R&D. Et pendant cette année de R&D, on a sorti donc Proton V2. On a sorti Proton Line, ce qui est une version pour les bars, restaurants, hôtels, donc suspendus de l'enceinte Proton. Et on a sorti Ultra, qui est l'enceinte nomade la plus puissante au monde, qui fait 127 décibels et qui est aussi nomade. Alors, on va parler un petit peu des caractéristiques. Qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence au niveau des enceintes ? On a trois principaux points qui nous différencient de la concurrence. Donc, pour commencer, on a le Made in France, c'est-à-dire qu'on est les seuls à fabriquer un produit nomade en France. Donc, une enceinte portable, on est les seuls à le faire. Ensuite, on a la puissance de l'enceinte parce qu'on a voulu quand même faire une enceinte performante. Et du coup, dans sa catégorie qui est moins d'un kilo, moins de 300 euros, Proton, avec ses 99 décibels crête, est la plus performante. Et pour finir, il y a le design. Donc, le design qui est particulier et qui permet aussi de mieux reproduire les graphes dans un volume faible. Et en fait, ce design-là, il n'est possible que grâce à la technologie d'impression 3D qu'on utilise pour réaliser Proton. Très bien. Et donc, justement, ces enceintes, elles sont commercialisées. Où est-ce qu'on peut les retrouver ? Oui. Alors, en fait, il n'y a pas longtemps, ces enceintes, elles n'étaient disponibles que sur notre site web. Ou alors, il fallait venir à Cannes pour les acheter directement dans nos bureaux. Ce qui permettait de faire une petite visite sympa au passage. Donc, c'est toujours cool. Mais maintenant, elles sont disponibles chez la distribution. Donc, notamment chez sonvideo.com, qui est quand même une référence en termes d'audio en France. Et on a aussi les six boutiques SFR du réseau Procol de Paca. Donc, ça, c'est pas mal. Ça balaye de Mandelieu jusqu'à la Ciotat. Et on a aussi quelques distributeurs. Donc, par exemple, à Nantes, on en a aussi à Paris, qui sont indépendants. Et puis, le Cineum de Cannes, maintenant, qui distribue aussi nos enceintes. On peut les acheter directement dans la boutique du cinéma. Très bien. Alors, French Acoustic, c'est tout d'abord une start-up. Et justement, pour se développer, il faut un financement. Comment vous êtes arrivés à cette étape où, justement, vous avez pu, justement, créer votre propre enceinte ? Quelles ont été les étapes de financement ? Oui, il y a eu plusieurs étapes. Au démarrage, en fait, on a injecté un peu nos économies personnelles dans le capital de la société. Donc, ça, c'est un montant de 20 000 euros, ce qui est déjà bien pour commencer. Voilà. Donc, on était toujours dans mon appart avec mes imprimantes 3D à ce moment-là. Mais après, on a réussi, du coup, à faire un crowdfunding qui s'est déroulé avec succès. Pour Proton V1. Donc, on a réussi à vendre 137 exemplaires de Proton V1 pendant ce crowdfunding. Il a été financé à 108%. Donc, on a pu avoir l'argent avant de lancer la production. Ce qui nous a permis, tout doucement, de fabriquer Proton V1, donc en 6 mois, ce qui est assez rapide pour un produit technologique. Ensuite, on a emménagé à la Bastide Rouge pour terminer cette production et avoir des bureaux fixes pour recevoir les clients. On a donc vendu les exemplaires restants sur cette fin de crowdfunding. Et après, donc, s'est posé la question de comment financer notre R&D. Et là, pour financer notre R&D, c'est la banque qui nous a aidés. Donc, on a fait un premier prêt qui nous a permis de nous développer tranquillement. Ensuite, on a eu aussi un business angel qui a souhaité nous aider à développer la production de Proton V2. Donc, il nous a permis de réaliser la moitié de l'intégralité des exemplaires de Proton V2. Donc, quand même 500 exemplaires pour pouvoir améliorer justement notre vitesse de développement. Et enfin, maintenant, on fonctionne aussi. Donc, on a gagné quelques concours aussi au passage des bourses, notamment une bourse d'excellence UCA, un concours de Schema, un autre du Pépi de Pacaès. Donc, tout ça, en fait, a permis de renforcer aussi notre finance. Mais maintenant, on fonctionne avec notre vente de produits. C'est-à-dire qu'on vend tous les mois un chiffre d'affaires qui nous permet de rentrer dans les clous. Justement, vous nous parlez de l'implantation de French Acoustic à Cannes-Bastide Rouge. Pourquoi avoir choisi justement de venir et d'implanter vos locaux ici ? Alors, on avait failli prendre des locaux à Sofia Antipolis, qui était aussi quand même... Enfin, c'est la plus grande technopole européenne. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Simplement, nous, on est dans l'audiovisuel. Enfin, voilà, on est typiquement sur un marché qui est... Tout ce qui est sonorisation, tout ce qui est propre, en fait, à la ville de Cannes. Enfin, le cinéma, puis même les bars, restaurants, etc. Donc, finalement, le choix de l'Abbastide Rouge, il a été... Déjà, il a été guidé parce qu'à Sofia, on n'avait pas de locaux vraiment dédiés aux startups. C'était des locaux pour des PME ou des trucs comme ça. Et donc, il n'y avait pas vraiment d'aide. Et nous, on avait un statut d'étudiant entrepreneur encore. Et en fait, à Abbastide Rouge, on pouvait rentrer avec un statut d'étudiant entrepreneur pour avoir un rabais sur le loyer. Et donc, ça, c'était hyper intéressant. Donc, c'est pour ça aussi que ça nous a poussé. Puis, les locaux sont super. Donc, du coup, voilà, c'était... Non, franchement, c'était une très belle opportunité. Donc, on a sauté le pas. On a pris un bureau. Et puis, un peu de temps après, quand on a vu que les bureaux se remplissaient, on a voulu en prendre un deuxième pour... Voilà, pour un petit peu pérenniser notre développement. Exactement. Et d'ailleurs, vous êtes partie de trois. French Acoustic, c'est construit à trois. Et maintenant, vous êtes six. Comment s'est développé French Acoustic ? Eh bien, donc, déjà, à trois cofondateurs. Donc, on était assez limite parce qu'en fait, on est une entreprise qui fabrique des produits. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut s'occuper de tout l'aspect, déjà, administratif de l'entreprise. Ensuite, il y a toute la relation client parce qu'il faut vendre ses produits. Il y a aussi la fabrication en elle-même des produits qui est très énergivore. Et donc, du coup, on n'a pas pu rester très longtemps à trois personnes pour faire tout ça. En fait, on est resté à trois pendant à peu près un an. Et ensuite, eh bien, il y a Joey qui nous a rejoints. Donc, Joey qui est plutôt sur le pôle informatique. Donc, il s'occupait du développement logiciel des produits. Ensuite, Timothée est parti vers d'autres horizons. Donc, du coup, finalement, Joey qui était là quasiment depuis le début a remplacé Timothée dans sa fonction de cofondateur. Et après, on a agrandi l'équipe. Donc, on a d'abord eu des stagiaires. On avait des stagiaires qui venaient l'été. Et puis ensuite, on a appris des alternants parce qu'on a vu qu'on était en capacité de financer un tel besoin. Et puis, eh bien, on a eu ce besoin technique fort qui était du développement de Proton V2 et d'Ultra aussi, notre grosse enceinte, de dire, voilà, comment on fait pour faire tout l'assemblage ? On a quasiment 300 clients d'un coup. Comment on fait pour faire ça ? Eh bien, la réponse, ça a été de dire, on embauche un technicien. Donc, aujourd'hui, on a Tom qui s'occupe de tout l'aspect technique, entretien du parc 3D et montage des enceintes. Alors, justement, vous avez été présent aux plages électro, notamment cet été. Mais qu'est-ce que vous avez fait, justement, aux plages électro, notamment avec les enceintes Ultra ? Ouais, alors, en fait, on a connu Panda Event, la société qui organise les plages électro via nos contacts de Bastide Rouge, notamment Brigitte. Et du coup, elle nous a mis en relation avec les dirigeants de cette société-là. On a pris un barbecue ensemble et puis, en fait, ça s'est fait un peu comme ça. On a rencontré les techniciens de Duchaux qui sonorisent habituellement les plages électro. Ils nous ont dit, les gars, vous faites un truc plutôt cool. Pourquoi on ne mettrait pas plein de protons pour sonoriser la verrière ? Alors là, c'était la panique parce qu'on s'est dit, comment faire ça ? Et puis même, c'est hyper compliqué de faire un réseau avec plein d'enceintes sans fil. Puis, c'est sur trois jours, donc il faut que la batterie tienne. Enfin, c'était impossible. Du coup, on s'est dit, non, on va plutôt faire un produit pour les pros. Ça fait longtemps qu'on a ça dans les cartons de faire l'enceinte nomade la plus puissante au monde. On va en profiter pour sortir cette enceinte-là. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, non sans mal, parce qu'on a fait des soirées jusque 5h du mat' pour pouvoir terminer le produit. La veille des plages électro, la première édition, on était coincés dans l'ascenseur à 21h alors qu'on avait rendez-vous à 14h. Enfin, c'était vraiment des histoires assez drôles à raconter. Mais finalement, tout s'est bien déroulé quand même. Alors, hormis le fait qu'on a fait les tests à 22h, donc on a réveillé Toucan alors que normalement, on devait les faire à 14h. Mais bon, ça s'est très bien déroulé. Pendant Event, tu étais très content de cette première édition. Ils nous ont repris pour la deuxième. Et donc, ce qui se passe avec Pend Event, c'est que c'était plutôt un échange de bons procédés. C'est-à-dire que nous, on sonorisait ce truc-là. En échange, on avait des places pour l'équipe. Et donc, du coup, on avait aussi accès à l'espace pro, tout ça. On a eu une mise en avant aussi sur leurs réseaux sociaux. Donc, tous ces trucs-là, c'était plutôt sympa. Et après, la première édition des plages électro, on a continué de travailler avec Pend Event. sur la gare maritime de Cannes. Et donc là, c'était un événement sur 45 jours. On a redéveloppé une version d'Ultra encore plus puissante, encore plus stable et encore plus fiable. Surtout parce qu'en fait, là, il y avait tout. Il y avait des groupes de musique. Mais c'était du rock, de l'électro, des DJ sets, des talk shows, des conférences, des soirées vinyles. Donc, on est venu plusieurs fois réparer des enceintes parce que, du coup, ils n'étaient pas prêts pour tout ça. Mais finalement, ça nous a beaucoup formés parce que maintenant, les enceintes sont hyper robustes et sont compatibles avec tous les événements. Très bien. Alors, justement, French Acoustique est en plein développement. Que peut-on lui souhaiter pour l'avenir ? Eh bien, de vendre un maximum de ces petits produits-là qui sont notre produit phare du moment. Donc, ça, c'est Proton Lines. C'est une version déclinée de notre enceinte nomade, mais cette fois-ci câblée en enceinte fixe. Et donc, c'est des enceintes de plafond qu'on vient positionner dans les bars, restaurants, cafés, hôtels, pour sonoriser de manière définitive un lieu. On développe les amplificateurs. Donc, c'est nos propres amplis avec nos propres cartes. On développe ces enceintes-là qui sont aussi imprimées en 3D, tout comme Proton V2. Et on développe des caissons de base qui permettent d'avoir un son très lounge. Donc, pour les bars et les restaurants, c'est très sympa. En fait, ça fait un son qui est à la fois doux, mais en même temps qui est présent et qui crée vraiment une atmosphère sympa, chaleureuse. Et je ne vous ai pas posé une question. On va terminer sur cette question. Est-ce que vous êtes passionné de musique ? Complètement. Je pense que ça se voit. Moi, je joue du violoncelle depuis que j'ai 6 ou 7 ans. J'ai joué en orchestre. Donc, la qualité musicale m'importe beaucoup. Le grain du violoncelle, justement, qui est assez particulier. J'aime bien réussir à le faire ressortir comme il faut dans les enceintes qu'on fabrique. Et c'est cette passion musicale qui, de toute façon, nous guide. Damien fait de la guitare. Joey fait du piano. Et on est tous les trois guidés par cette passion-là qui fait qu'on avance. En tout cas, merci, Florian, d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Portrait Business sur Canelers TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –